Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis aujourd'hui enfin c'est vendredi le jour des paris Accessoirement c'est bientôt le week-end également J'espère que quand vous verrez cette vidéo vous sera en week-end On va essayer de se blinder en auric Mais avant ça les amis comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez à droite sur l'overlay Pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre sur le Discord Sachant qu'on y fait les pronostics jusqu'à la dernière seconde le samedi soir La toute dernière seconde on peut donner des nouveaux avis Les amis avant de parler pronos rapidement Regardez le calendrier des events vient de pop ce matin La collection d'Esmeralda Ce qui annonce les events suite au patch Et la course contre le temps Donc les events d'Halloween Donc qui dit event d'Halloween dit bientôt bundle d'Halloween On ne l'a pas encore mais on va l'avoir On l'a toujours comme d'habitude Lilith ne nous oublie jamais pour nous prendre notre argent Comptez sur eux pour ce petit bundle On verra dès lundi ce qu'il vaut Parlons peu, parlons bien, parlons Ligue Osiris A présent vous le savez La semaine dernière on n'a pas eu trop de chance C'est le moins qu'on puisse dire Puisqu'on a tout perdu On a tenté, on a pris des risques Ça a failli passer Notamment sur les INSL Mais malheureusement ce n'est pas passé On va tenter donc de se blinder J'ai 6289 Petite perte quand même On va voir si on arrive à se refaire cette semaine Normalement à toutes les saisons On a toujours vidé le store On commence d'abord par Oeil pour le talent Si vous avez bien taffé cette semaine Vous avez 2 jetons à investir On continue bien évidemment à renforcer les 60 GT On ajoute les 2 jetons à la mise Et si ça gagne on en aura 124 Avec 124 jetons qu'est-ce qu'on fera ? C'est simple avec 124 jetons C'est les jetons V On descend avec 124 jetons Tout simplement on prendra les 5 sculptures légendaires Ça nous coûtera 75 jetons Il nous en restera donc à peu près 50 50 ça fait 125 49 49 on prendra le coffre de choix de matériaux Il nous en restera 3 Avec 3 on prendra quelques autres coffres Comme ceux-là Avec les pièces qu'on va avoir d'ici la fin On devrait pouvoir tout prendre normalement Si ça se passe bien Enfin tout prendre Prendre tous les matériaux surtout C'est ce qui nous intéresse Commençons donc sur ces mises et sur ces pronostics Alors attention comme d'habitude Les cotes une fois que je vais les avoir données Elles vont évoluer Donc elles seront peut-être moins favorables Parce que vous êtes quand même pas mal À suivre ces pronostics Et à parier par la suite Regardons donc les matchs On a beaucoup moins de matchs Vous le voyez on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 C'est normal On arrive dans les 16e de finale à présent de cette ligue On commence par le premier match 10-21 contre les 74V Alors la cote n'est pas intéressante pour parier C'est une cote quasiment à l'équilibre Mais je m'attarde dessus car les 74V C'est la plus grosse alliance de mon royaume Le 14-74 sur notre KVK Si vous avez suivi les vidéos de toute la semaine Et cette vidéo de dingue de mercredi Dans la peau d'un milliardaire N'hésitez pas à aller la voir Vous le savez en KVK On est face aux 960 Aux 1960 et aux 60GT C'est très tendu Mais on essaye quand même de faire quelque chose Même si à présent Les 60GT ont pris le dessus Nous ont sorti des terres du roi Et on arrive à résister Ils ne sont pas encore en Brookton Mais ils essayent quand même de rentrer Donc face aux ELK Les 74NV ont largement gagné Face aux IO21 I021 Les 74NV ont gagné également Face aux JST Ils ont perdu mais que Entre guillemets De 10 000 Le 10-21 a battu A écrasé les DN56 Pareil Ils ont battu De pas tant que ça Moins de 10 000 Les TR Du 12-54 De Bunny Les 10-21 sont en ultra forme Vous le voyez A la puissance Avantage aux 74NV J'ai peur que les 10-21 gagnent Ils sont quand même très forts Les 74NV de mon royaume aussi Allez Ils gagneront Mais on ne va pas parier Pareil Les TR Même s'ils ont perdu Face aux 10-21 Ils sont toujours là Puisqu'ils ont gagné Deux de leurs trois matchs Les 84OF Ont l'avantage C'est normal Les 84OF Ont gagné tous leurs matchs Comme je vous l'ai dit Les TR Ont perdu malheureusement Face aux 10-21 La cote n'est pas très intéressante On a une cote de 1,7 Alors certains en commentaire me disent Mais comment on fait pour avoir la cote ? C'est très simple Regardez La cagnotte des TR Est de 10,5 millions La cagnotte des 84OF Est de 17,9 millions Donc on a à peu près Un ratio de 1,7 Si on parie sur les TR On gagnera 1,7 fois notre mise C'est très simple C'est très simple en fait C'est très simple en fait à calculer N, N, A, V, 500F Une cote de ouf Les 500F n'ont pas gagné face aux 93T Les N, N, A, V sont en ultra forme Ils ont même battu les One V C'est pour dire Donc du coup on ne va pas parier Même si la cote est une dinguerie 44S, J, S, T La cote est très intéressante On a une cote de x10 C'est aussi une dinguerie Et les 44S sont en super forme Même s'ils ont perdu Contre les piques Les GST Que dire S'ils ont la méga forme Donc on ne va pas parier non plus Contre eux sur ce coup là Song SS34 D'ailleurs je reviens sur la semaine dernière Les amis Aucune contre-cote ne s'est déclenchée La semaine dernière Donc il n'y avait pas de gros coup à faire Song SS34 La cote est très intéressante Puisqu'elle est à 3 Contre les SS34 SS34, SS34 Ils sont pas mal en forme Ils ont fait plutôt des gros matchs Regardez si on se fie au INSL C'est très serré Là il y a quelque chose d'intéressant Les Song ont l'avantage Mais les SS34 peuvent sortir un gros truc On le met à 10 là sur le côté Et on récupère Hop là Pour notre pari Sur attrait de l'or Et on arrive au OV Face au VC56 Une cote de l'ordre de 3 Elle est plutôt intéressante Les VC56 sont balèzes Les OV Que dire ? Les OV Bien sûr qu'ils sont balèzes de ouf aussi Les OV ont déjà battu Il y a 3 matchs Les VC56 Mais d'un rien Vraiment d'un rien Écoutez Il y a peut-être un petit risque à prendre Là ça serait une grosse surprise De voir les OV sortir Mais pourquoi pas Pic One V Alors les pics Les pics Ils sont forts Ils sont stratèges Mais les One V Les One V C'est carrément des demi-dieux Sur la Ligue Osiris Même s'ils ont perdu Contre les NNAV Franchement Je ne vois pas Les pics Gagnés Ça serait une méga surprise Mais là malheureusement Je ne les vois pas gagner On finit avec les 93T Face au ST46 Une belle cote De fois 8 Quasiment Sur cette cote De fois 8 Est-ce que les ST Peuvent gagner ? Non Pour moi Les ST46 Ne peuvent pas gagner On passe à présent On était sur le domaine de Russe On passe sur le domaine d'Anubis Alors je vous le redis Comme à chaque fois On fait des premières mises à 10 Voir à 1 ou à 20 Quand on veut vraiment marquer le coup Et après je repasse Et je renforce En fonction de toutes les cotes Si je parais tout de suite beaucoup Je serais peut-être frustré Par la suite D'avoir raté une belle cote C'est pour ça que Juste on met des positions Pour s'en rappeler 60MX 50N Les 60MX 1960 Les 160 sont ultra forts Les 50N Sont ultra forts aussi Ils ont fait des beaux matchs Mais Ils ont quand même perdu Compte assez largement Les 60GT Je vois pas les 50N gagner Même si Ça serait un beau scénario On se ferait un x15 Ça serait ouf Mais non 64PL Alors les 64PL Ils gagneront pas malheureusement T2A 16,71 On a une cote inférieure à 3 Bon On va pas aller sur ce pari Là Les 16,71 Sont très bons Les T2A Tout aussi fort également Je pense Les 16,71 Vont gagner On va pas parier Les WIB Face au MR Alors là Les MR A mon avis Ils vont se faire éclater Donc la cote Elle est contre Mais on va pas la prendre WSA Rays Alors les Rays Sont quand même très forts Mais ils n'ont pas joué face au WIB Je ne comprends pas pourquoi Ils ont éclaté Les VIX Ils ont éclaté Les T30 Les WSA Ils ont battu Les L ou I 797 Ils ont battu Les MR Ils ont battu Les EE Là je ne sais pas Parce que les Rays sont quand même forts Mais bon Les T30 C'est pas un match de référence On va pas prendre ce risque là RD2K V10 La cote est trop serrée AX PK26 La cote est tout juste inférieure à 3 Les PK26 Sont pas mauvais Mais les AX sont très forts Ils devraient gagner Les GAZ Face au NE53 Les NE53 Ont pas vraiment eu de vrai match Sauf il y a 3 matchs Face au GAZ Et ils ont perdu Du coup Assez largement Plus de 14 000 On ne va pas prendre 7 contre-cote Et on passe Et donc on a fait aucun pari Sur le domaine d'Anubis On passe donc Au domaine De Bastet A présent On a Les S44T Face au W367 Une belle contre-cote De 4,5 Les W367 Et bien Ils n'ont pas fait De très gros match Les S44T Ils ont battu Tout le monde Ce qui n'est pas le cas Des W367 Puisqu'ils ont perdu Leur dernier match On ne va pas prendre De reste sur ce pari CPF WVT La cote est trop serrée On est à peine A 1,2 SJ32 FCK On n'est même pas à 2 On ne va pas parier DQ39 W364 On a une contre-cote De x6 C'est intéressant Les DQ39 Ont fait des démonstrations Sur tous Les précédents matchs Les W364 Ont tout de même Perdu L'or En tépénutième match Ils ont gagné L'avant-dernier Et le dernier Également En termes de puissance C'est plutôt Équilibré C'était des beaux matchs Mais les DQ39 Ont vraiment Éclaté Beaucoup de monde Là il y aurait peut-être Un coup à faire On a une petite contre-cote Quand même intéressante Allez Écoutez Je mets 1 Pour montrer qu'on n'est pas sûr Mais je le mets quand même 61 OT 85 AD Trop serré W244 MBH Alors là On n'est pas du tout Trop serré On est sur une cote De x8 Les MBH Ont fait des très beaux matchs Sauf face au RR38 Où ils ont perdu Les W244 Ont fait des matchs Énormes En termes de puissance On a L'équilibre 3 millions 3 milliards 3 milliards 3 milliards 8 C'est kiff kiff 30 plus 15 30 plus 13 Quand même serré Face aux 0.6 HS Pour les MBH Et les 0.6 HS Ce n'est pas des superstars Je vais mettre 1 aussi Juste là Pour m'en rappeler Et avoir une pièce dessus GV77 RV77 En termes de puissance C'est pareil En termes de cote On est à x6 Donc c'est très intéressant RV77 Démonstration Sauf contre les GV77 Malheureusement Ils n'ont perdu Que de 5000 Franchement Là 5000 Ce n'est pas énorme Ça ne joue à pas grand chose C'est possible Qu'il y ait un petit réveil Sur celui-là Il y a quand même des cotes Quand je mets 1 C'est ultra risqué RR38 39OW A mon avis Les 39OW Ont déjà perdu Face au CPFW Les RR38 Ont fait des démos Sur tous leurs matchs Là Je ne vais pas prendre de risque J'ai déjà mis 1 Sur tous les autres Et on passe Au dernier domaine Donc je le redis Quand je mets 1 C'est que le risque est grand Mais grand risque Grand gain Et aussi Grande perte 88VH On est sur le domaine de Sobek Le dernier 88VH XTJX 88VH Des démos Ils ont éclaté tout le monde Les XTJX Anciennement 77SC Anciennement Tilo Anciennement 77SC Les mecs changent de haut tout le temps Ils se sont fait éclater Par Calais 88VH Donc on ne va pas parier 89 CG Face Au 25 25 Bon Là Ça me paraît aussi Une histoire Qui va être pliée Pour les 89 CG 73 CG Femi Les 73 CG Cette fois Ils ont fait une démo aussi Les Femi Nous ont déçu Face au 89 CG Notamment On ne va pas parier Sur celui-là Même si la cote est bonne IM45 Loaded Cote trop serrée QQ20 84NL Les QQ20 On fait des démos Les 84NL Ce n'est pas leur cas On ne va pas parier W 678 VCS Trop serrée La cote 748W W G61 On est à moins de 3 On ne va pas parier Et N634 L74 La cote est également La cote est également Trop serrée Regardons tout de même Si on prend un risque J'ai hésité Pas sur celui-là Mais je le regarde quand même A des fins de statistiques Sur celui-là On a quand même Des alliances Qui n'ont pas Vraiment joué Et sur celui-là On a quoi ? On a des alliances Qui ont bien joué Et les Femi Ils ont fait quelque chose de beau Même s'ils ont perdu Largement Contre les 89 CG 25 73 24 89 C'est compliqué Là de se positionner LY 59 Eux ils ne jouent pas 40 GR 25 25 Franchement Là j'hésite De prendre une position Mais la cote est vraiment serrée A la rigueur Sur celui-là Où on a un x20 Mais je ne vois pas Les 25 25 Gagner Même s'ils se sont bien battus Sur plusieurs matchs Allez on ne va pas prendre de risques Et on va regarder Donc les pré-paris Qu'on a positionnés En Anubis On n'a rien mis En Sobek On n'a rien mis Il nous reste donc Bastet Où on a 3 paris Ultra risqués Et en Horus Où on a 2 paris Qui me paraissent Possible Les VC56 Regardez Ils ont vraiment perdu D'un rien De 600 points Face au OV La cote Elle est de 2,5 De l'autre côté On a à peu près La même cote Tout juste Non il est 3 sur les 2 Sur les SS34 Les SS34 ont perdu aussi de justesse Face au Song Deux scénarios A ce stade là J'ai 6000 Je peux mettre 3000 Sur les 2 Et là On serait pas mal Et après Est-ce que je prends un risque Sur Bastet Est-ce que je prends un risque Sur Bastet Est-ce qu'il y a un pari Qui vaut le coup Sur Bastet Oui il y en a un Qui peut valoir le coup De mettre 300 La stratégie ça pourrait être ça Je mets 3000 sur les 2 En SS34 Ou VC50 Et VC56 Si ça déclenche Je fais 1 fois 3 Si ça déclenche sur les 2 Je fais du 18000 Et je suis bien Ou Et si j'en perds 1 Je ferai Je récupérerai à peu près 10 000 Je serai aussi bien Je pense que C'est ce qu'on va faire Là si on regarde Ça va être des matchs Extrêmement serrés 2500 Les Song Ont plus de chances De gagner Hop là Faut que je sorte de là Les Song ont plus de chances De gagner à mon avis Que les VC56 Que les OV Pardon Mais on va quand même Tenter le coup Pour diminuer Les risques Répartir Donc je vais mettre 3000 Sur les SS34 Je vais mettre 3000 Sur les VC56 On a déjà Deux gros paris Et ensuite A mon avis On va quand même A des trucs Qui vont se passer de ouf On a les W364 Qui sont plutôt Chauds Face au DQ39 On a les MBH Face au W244 Les MBH Sont quand même Bien chauds Aussi Et on a Les RV77 Face au GV77 Ah c'est le même royaume Je ne l'avais pas vu Que c'était le même royaume Donc Il y a quand même Un risque Quand c'est le même royaume Quand c'est comme ça Les mecs On la rage Mais ils se connaissent Ils connaissent les stratégies Il y a peut-être quand même Quelque chose à faire Donc Est-ce qu'on prend Le pari De l'un ou de l'autre Les RV77 Ont perdu qu'une fois Les 364 Sont quand même Bien chauds J'hésite J'hésite Là vous le voyez Vous le voyez Tout comme moi Grosse hésitation Mais grosse hésitation Ca veut dire aussi Potentiellement Gros gain Je regarde Pourquoi les DQ39 Viendraient à gagner Les DQ39 Allez On va parier sur celui-là Sur celui-là Je vais mettre tout ce qui me reste Je vais mettre 386 Donc pour résumer Les paris C'est très simple Cette semaine J'ai mis Tout mon reliquat Sur les W364 Et j'ai mis 3000 sur les S34 3000 sur les WC56 Il suffit que l'un De ces 3 paris Se déclenche Et on sera Immédiatement rentable Pourvu que ça fonctionne Parce que là On a quand même Besoin de se refaire On commence A être pauvre Voire très pauvre En auric Et ça serait peut-être La première saison Où on ne ville pas le store Après 5 saisons Où on a tout plié On aurait De la malchance Mais jusqu'à la dernière Pari Seconde Jusqu'au dernier Pari On peut se refaire Voilà écoutez les amis C'est tout Pour les pronostics De cette semaine J'espère qu'on va se blinder Et que cette vidéo Vous sera utile Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un col au sal Pouce bleu Vous le savez Les amis C'est énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un excellent week-end À tous Les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz